Un missile a touché la Pologne mardi et a fait deux morts. Et en vrai, c'est assez chaud. C'est la toute première fois qu'un pays de l'OTAN est touché depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Et ça aurait pu vraiment mal tourner. Les alliés de l'OTAN, qui comptent 30 pays, dont les États-Unis et la France, auraient pu décider de réagir fortement en cas d'attaque avérée. Au moment où on ne connaissait pas encore l'origine du missile, le porte-parole du gouvernement polonais a fait référence aux articles 4 et 5 de l'OTAN. L'article 4 précise que tous les pays de l'OTAN devront se consulter sur demande de l'un d'entre eux en cas de menace de sécurité, ou de son indépendance politique. Il s'agit donc simplement d'une consultation pour définir si, oui ou non, l'un des membres de l'Alliance est en danger et s'il faut réagir. L'article 5, en revanche, permet au pays de l'OTAN d'entreprendre des actions, y compris militaires, si l'un d'entre eux est attaqué. Mais après de longues heures d'incertitudes, l'OTAN vient finalement de déclarer qu'il s'agirait vraisemblablement d'un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne et que rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque délibérée. On vient donc d'éviter une escalade de violence inédite depuis le début du conflit. On a les jours.